Essay Libre première ! 306 Maxi, Ferrari 550 Maranello, ça te parle hein ? Chers amis passionnés, bonjour et bienvenue sur Essay Libre ! Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans la petite vignette, sur les sleepers, avec l'accent. Un sleeper en automobile, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une voiture un peu dormeuse, qui n'a l'air de rien comme ça. Mais quand vous appuyez sur l'accélérateur, et bien, ça laisse des surprises aux voisins d'à côté ou de derrière. Et je vous propose aujourd'hui, ma petite liste personnelle de sleepers collector. Alors, j'ai pas la science infuse, c'est ma sélection, vous aurez certainement la vôtre. N'hésitez pas à la partager dans les commentaires, parce que ça m'intéresse de vous lire, d'avoir votre petite sélection de sleepers préférés. On va donc commencer par le sleeper numéro 1, la Xantia Activa V6. Cette voiture, moi je suis très content, parce qu'on l'a eue sur Essai Libre. Gabriel était venu nous retrouver, bien aimablement, pour présenter son auto. Donc je vous mets le lien, là-haut, dans la vidéo. Pour que vous puissiez aller revoir cette vidéo, ou si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller voir, avec son système Activa, où la voiture vire à plat dans les virages. Extraordinaire auto. C'est une voiture qui a officié dans la fin des années 90, de 1996 à 2001. Et aujourd'hui, sa cote est encore assez soutenue. Elle peut être vendue aujourd'hui dans les 20 000 euros. Ce que j'ai observé, je vais vous donner comme ça les prix des différents sleepers, qu'on va détailler ensemble. La voiture était équipée d'un V6, avec une VMAX à 230 km heure, et un 0 à 100 fait en 7 secondes 6. Voiture vraiment passe-partout, l'Axantia. Mais pour le coup, celle-ci, au test de l'élan, elle dépassait bon nombre de voitures sportives. Vous verrez dans la vidéo, si vous la regardez, que Gabriel nous explique tous ces systèmes de vérins. Il y en a sur chaque roue, plus de chaque côté de la voiture, pour faire un effet de compensation dans l'inertie au niveau des virages. Eh bien ça, c'est vraiment fort de la part de Citroën. Mon deuxième sleeper, Audi RS6 C6. J'affectionne particulièrement cette voiture, puisque moi-même, je possède encore aujourd'hui une Audi A6 C6, donc de même génération que celle que je vous évoque, avec un 3 litre TDI. Mais là, on parle de la RS6, avec, à l'intérieur, un V10. Ce n'est quand même pas rien dans un break familial. Ils avaient foutu un V10 de 580 chevaux quand même. Vitesse limitée à 250 km heure et un 0 à 100 qui était fait en 4 secondes 6. Ce qui n'est vraiment pas rien pour un break familial. Voiture produite de 2008 à 2010. et aujourd'hui, on peut en trouver en occasion dans la fourchette des 25 à 30 000 euros. Mais c'est une voiture quand même bonne à tout faire. Vous voulez transporter toute votre famille avec les enfants et tout ça dans un confort Pullman avec une vitesse TGV. On était encore sur des lignes assez rondes et douces dans cette version C6. C'est après, sur la C7, on est passé dans une catégorie au-dessus, je trouve, dans la sportivité extérieure. Où là, elle n'a vraiment pas l'air d'un sleeper. Alors que cette Audi C6, elle, elle a vraiment l'air d'un sleeper avec ses formes douces. Troisième sleeper ! Assez incongru, une voiture complètement familiale, la R63 AMG, le Classe R. Classe R qui a été produit dans les années 2006-2008. Vous noterez que dans ce début des années 2000, on avait encore des très très beaux modèles. Ils avaient juste foutu dans ce monospace un V8 de 510 chevaux, de 6,2 litres de cylindrée. C'est absolument énorme. Donc vitesse limitée, bien sûr, à 250 km heure. Et un 0 à 100 qui était fait en 5,5 secondes. Aujourd'hui, on peut encore en trouver en occasion dans une fourchette entre 33 000 et 46 000 euros. Quatrième sleeper ! Et non pas des moindres, la Mazda 3 MPS. Mais on l'a eu sur essai libre ! David était passé nous voir. Bisous David d'ailleurs ! Je vous mets le lien là-haut de cette vidéo parce que celle de David en plus, elle était légèrement préparée. Mais d'origine déjà, on a quand même une sacrée auto. Un 4 cylindres turbo compressé à l'intérieur de 260 chevaux. D'origine déjà, c'est pas si mal. Elle est vraiment démoniaque cette auto. Les japonaises ne sont surtout pas à négliger dans la sportivité. La VMAX était donnée à 250 km heure et un 0 à 100 en 6 secondes une. Ce qui n'est vraiment pas grand-chose pour cette voiture qui a l'air complètement banale. Voiture produite de 2006 à 2009. Et aujourd'hui, on peut encore en trouver en occasion vraiment pas chère par rapport aux performances puisqu'elle est vendue entre 9 000 et 12 000 euros. Vous avez dans cette fourchette de prix des modèles plus ou moins kilométrés. Cinquième sleeper, le Zafira OPC qui a officié dans le début des années 2000 également de 2002 à 2005 dans sa première version. VMAX 245 km heure, 0 à 100 en 7 secondes 5. Ce qui n'est vraiment pas si mal pour un monospace familial. Et dans sa belle livrée bleue, siglée OPC moi j'aimais beaucoup cette voiture. Motorisée par un 4 cylindres turbo compressé de 190 chevaux. On peut en trouver encore aujourd'hui en occasion dans une fourchette qui va entre 6 et 10 000 euros pour les plus beaux exemplaires. Sixième sleeper, un Volvo. Le Volvo 850 T5 R. Voilà encore un break qui n'a l'air de rien mais pour autant, il est super sportif. Motorisé par un 5 cylindres de 2,3 litres, turbo compressé. Une VMAX donnée à quasiment 250 km heure et un 0 à 100 exécuté en 6 secondes 9 seulement. Voiture qui a été vendue quand même il y a un petit moment maintenant puisqu'elle était produite entre 1995 et 2000. La cote reste encore assez soutenue sur cette auto puisqu'on peut en trouver entre 13 000 et 18 000 euros en annonce en occasion. Et n'oubliez pas, vous mettez aussi dans les commentaires votre liste à vous. Vos sleepers préférés. Ça m'intéresse de vous lire. Allez, le septième sleeper. Je vous le donne, je ne vous fais pas plus attendre. La Lancia TEMA 8.32. Un moteur de Ferrari à l'intérieur de cette Lancia. C'était quand même quelque chose, hein. Sur une berline complètement classique. On avait foutu à l'intérieur le V8 Ferrari de 215 chevaux avec une VMAX donnée à 242 km heure pour un 0 à 100 en 6 secondes 8. Voiture parmi les plus anciennes dans ma liste de sleepers puisqu'elle a été produite entre 1987 et 1992. Et aujourd'hui, sa cote est encore un peu soutenue quand même à 14 000 euros en moyenne sur les annonces en occasion. Huitième sleeper. La Ford Mondeo ST220. Ça, c'est quelque chose. Encore, voilà, une berline tout à fait classique à l'intérieur motorisée par un V6 de 3 litres à 223 chevaux. VMAX 243 km heure 0 à 100 en 7 secondes 8. C'est plutôt pas mal, hein. Vous en jugerez sur une berline comme celle-là produite entre 2002 et 2006. On peut trouver encore en occasion cette voiture entre 3 et 10 000 euros. Neuvième sleeper. Et non pas des moindres. Une de mes préférées. La M5 E39. Magnifique BMW. Magnifique berline. Fluide dans ses lignes. Qui n'a l'air de rien comme ça. L'œil de l'affûté connaisseur va pouvoir reconnaître les sorties d'échappement. On avait un V8 à l'intérieur de 4,9 litres de cylindrée à 394 chevaux. Et elle a été produite entre 98 et 2003. Et aujourd'hui, cette voiture a une cote soutenue puisqu'elle se négocie entre 24 000 et 44 000 euros. Il y a un peu tous les prix en fonction de l'état de l'auto. Mais c'est un très, très beau collector à collectionner. Et enfin, s'il vous plaît, le dernier sleeper de ma liste des 10. Je vous le donne en 1000. Encore une BMW. M5 E60. Produite entre 2004 et 2010. On avait foutu un V10 à l'intérieur. Un bruit de Formule 1, cette voiture. Vraiment. 0 à 100 en 4,7 secondes. Vmax 305 km heure. Voiture de fou. Et moi-même, un jour sur la route, j'étais en train de doubler et d'arriver à sa hauteur quand il a mis plein gaz. Et j'ai eu l'impression, on était à 130 sur l'autoroute, j'ai eu l'impression de m'arrêter. D'être vraiment à l'arrêt et de voir cette M5 E60 partir. C'était juste incroyable de puissance. Très, très beau collector encore de chez BMW. Avec ce V10. Qui se négocie aujourd'hui en occasion entre 35 000 et voire plus de 40 000 euros. Et voilà la liste des 10 sleepers. Alors bien sûr, elle n'est pas complète. On aurait pu en avoir plein d'autres. D'ailleurs, vous allez me le dire dans les commentaires avec vos idées. Mais j'aurais pu citer également la Volkswagen Phaeton. Qui n'avait l'air de rien comme ça. Qui était quand même motorisée par un W12 à l'époque. De 6 litres de cylindrée. Avec une V-Mas de 250. Et qui faisait le 0 à 100 en 5,9 secondes. Et la Phaeton, qui était une folie automobile dans une marque généraliste. Elle a été commercialisée entre 2002 et même jusqu'à 2016. Donc elle a eu une très très longue carrière, cette voiture. Et on en trouve encore aujourd'hui en occasion entre 8 500 et 16 000 euros. Je ne vous ai pas cité non plus dans la liste des 10 la Safran Baccarat Biturbo. Qu'on avait essayé avec mon ami Brice. Je vous remets d'ailleurs le lien dans la vidéo. Mes voitures excellemment sleepers. Qui n'a l'air de rien comme ça d'extérieur. Mais qui envoie du pâté. Avec son V6 Biturbo de 268 chevaux. A l'époque, c'était une des françaises les plus puissantes. Essay Libre, c'est une vidéo tous les dimanches matin avec son petit bol de café sur la passion automobile. Qu'elle soit récente ou plus ancienne. D'ailleurs, vous venez en tant que proprio partager votre passion et me présenter votre voiture. N'hésitez pas, si vous avez envie de venir, à m'écrire à l'adresse mail qui figure en bas de l'écran. Si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce, c'est dans ce sens-là pour récompenser le travail. Essay Libre. Et surtout, ce qu'on va bien continuer à faire, c'est vive notre passion. Allez, ciao !